CULTURE Si vous n'avez pas toutes les infos, toutes les news sur les activités culturelles, eh bien Lida Tarly va très vite arranger ça. Lida, bonjour, comment ça va ? Oui, en superfemme, c'est bon, fleuri au goût, au senteur des parfums, des petites fleurs. Et de la rosée du matin. Voilà, sans bête de ce matin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a pas mal de choses qui sont... Ça ne va pas être des rendez-vous culturels, on ne va pas parler de rendez-vous culturels, je ne vais pas commencer par ça, mais par de très très belles initiatives, à savoir la restauration des sites et du bâti de la wilaya d'Alger, des palais, du baie d'Alger, des palais, du dé d'Alger aussi, le dé d'Alger notamment. Hier, donc, il faut savoir que madame la ministre de la Culture et des Arts, madame Soraya Mouloudi, s'est déplacée à travers la wilaya d'Alger. Elle a fait un travail, donc, pour revoir un peu les travaux, l'évolution des choses, et de la restauration, absolument. Pas un état des lieux, mais plutôt l'évolution des restaurations, vous savez, parce qu'il y a quand même toute une équipe d'architectes qui sont sur les lieux et qui sont aujourd'hui en train de restaurer tous ces sites extraordinaires, magnifiques de la capitale. Donc, je citerai, par exemple, le fameux lycée Boulkine à Usindé, qui est un palais, un véritable palais magnifique, il y a pas mal de palais comme ça, dans certains quartiers périphériques d'Alger, qui étaient des genènes avant, c'était des jardins genènes, comme on dit, et donc, qui avaient aussi leur palais avec leur jardin, des arbres fruitiers, des plantes médicinales, c'était toute une ambiance, pourquoi pas renouveler, revenir sur cet axe-là, qui est aussi très, très intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand on visite la capitale, c'est aussi beaucoup de sites anciens, nouveaux, la mer, mais aussi les voûtes, la visite des voûtes également, revenir un peu sur le quartier de la pêcherie, d'Alger, tout cela, c'était aussi cette visite. On va y revenir tout à l'heure, certainement, dans le 100% culturel, et puis revenir aussi sur, on va aller au sud, à Drar, avec un rituel qui reprend également, c'est cette course des dromadaires, on est connu pour être aussi un magnifique pays, une véritable mosaïque, on est au nord, on peut faire de la plongée sous-marine, et puis hop, on descend à Drar, et voilà, une course de dromadaires, c'est des rituels, des traditions et des coutumes, on va y aller, donc la chaîne 3 sera présente au niveau d'Adrar, et vivre ces moments-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a cet événement qui est aussi international, il va y avoir aussi des pays, des pays du Golfe, qui seront présents, des pays qui ont cet animal et ce rituel, mais pas que, on ne va pas rester que dans ça, on va aussi tourner autour de ce qui se fait, autour des festivités, culturelles, connaître un peu plus la région, son architecture, ses histoires, ses comptes, le mode de vie, ses chants, ses danses, son vêtement traditionnel, ses vêtements... Vous avez essayé le dromadaire ? Écoutez, oui, 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 j'ai déjà essayé le mode de dromadaire, c'est impressionnant. Il ne faut pas avoir le mal de mer, j'ai envie de dire. Le fait de comment qu'il se redresse pour monter, pour se relever, là, c'est un moment... Un autre technicien qui sourit, je crois qu'il a vécu aussi, donc ça, c'est absolument... Il faut un minimum de... Voilà, hop, on plonge comme dans la vie, vous savez, on plonge et on remonte. Puis ça remonte. Et oui, voilà, c'est comme ça. Et on prend de la hauteur après. On prend de la hauteur. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Linda.